Bonjour, merci beaucoup. Bien sûr que nous sommes dans la demi-finale de la CAF. Au début de la saison, je pense que l'équipe travaille avec détermination avec l'objectif de gagner la CAF. Je pense que c'est une compétition très importante pour nous, pour le club, pour le public, supporters, pour les joueurs, pour l'effectif, pour tous les clubs. Et l'engagement de l'équipe avec cette compétition c'est très grand. La situation actuelle, je pense que tout le monde connaît la situation actuelle. Nous sommes dans la demi-finale, les matchs allés à Alger, ça ne jouait pas pour les conflits que tout le monde connaît. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons, c'est gagner ce match dans le terreno, nous voulons gagner cette compétition parce que, comme déjà dit, c'est un grand objectif pour nous. Même je peux parler au niveau personnel de moi, j'ai gagné la CAF des fois, avec Arli, avec Rajat, et mon rêve personnel c'est gagner cette compétition la troisième fois. J'ai le droit d'être respecté, comme coach, comme professionnel, et je pense que la compétition toujours doit se faire dans le terreno avec la justice, avec qui gagne dans le terreno ça c'est qui a gagné, il faut respecter toujours. Notre équipe vient de jouer mercredi la demi-final de la Coupe d'Algerie, nous avons perdu 0-0 à les matchs, les pénaltis nous avons perdus et nous avons respecté les résultats parce que dans le football il faut savoir perdre. Tu perds et tu dois donner la félicitation à l'adversaire et continuer à travailler meilleur pour gagner la prochaine fois. Alors, toutes ces conditions, cette situation, je vais insistir que nous, comme équipe, nous voulons jouer dans le terreno, nous voulons gagner dans le terreno, je pense que ça c'est la justice sportive et 7 matchs maintenant il y a une situation spéciale et nous voulons continuer dans la compétition, nous voulons gagner la compétition et pour ça il y a un match contre Berkant que c'est entre gran équipe, avec beaucoup de bonjour, avec 7 magnifiques instalations, qu'il faut donner la félicitations pour avoir 7 magnifiques stats, 7 magnifiques travail, avec le club et aussi je pense que Ousma c'est un grand club qui travaille la détermination pour cette compétition. Alors notre grand objectif c'est gagner et continuer d'arriver à la finale pour gagner le trophée. Calmer, calmer, la pression, c'est la pression. Quand tu es dans les matchs et tout le monde on prendra une seule question par journaliste aussi pour donner la possibilité à... ça c'est la pression du football. Alors il y a une question ou une question ? C'est la pression que nous voulons gagner. Nous voulons gagner, nous devons, nous sommes équipes de futbol, il y a des joueurs, il y a les coachs, notre spécialité c'est le futbol, nous ne pouvons pas entrer dans notre terrain, dans notre terrain c'est le futbol et nous voulons aller à la match pour gagner et continuer dans la compétition. Alors nous devons être, en ce moment nous devons être prêts pour tous les scénarios possibles parce qu'il y a une, une situation de conflicte, nous devons savoir-se quoi la, la resolució définitive, pour l'instant, ce qu'est qu'il y a, nous devons aller à la match pour jouer et gagner. Bien sûr notre équipe, nous sommes dans le grand niveau de competicions, nous sommes habitués à jouer matchs très importants, spécialement, nous sommes jouer la carte de final de la, de la CAF a Nigeria, il faut, il y a la pression de gagner, ça a gagné, nous sommes dans la competicions, nous avons joué la carte de final de la Coupe d'Algerie et la demi-final de la Coupe d'Algerie, alors il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'exigence, se demande toujours la victoire. A niveau mental, notre équipe, c'est un équipe habitué à cet estrès, cet estrès de la compétition. A niveau de l'effectif, il y a Canu, de Giri, malheureusement, sont à l'Algerie, nous ne sommes pas disponibles pour cet match, mais nous avons un grand effectif, avec beaucoup de qualités, beaucoup de bons joueurs, et l'équipe, bien sûr, s'est prête pour jouer et prête pour aller en match avec l'exigence de gagner, et pour, comme tu as déjà dit avant, notre objectif c'est de gagner ce trophée, alors pour gagner le trophée, nous devons jouer des matchs et gagner, et surtout, que dans le terrain, nous devons donner le maximum dans le terrain. Nous voulons, nous voulons être bien, parce que, comme tu as déjà dit avant, nous sommes habitués à jouer des matchs et des compétitions de grands niveaux, et c'est impératif dans le football, toujours être disponible et très mentalement fort. Alors, tu m'as fait des questions, la question des matchs allés de la CAF, bien sûr qu'il y a, quand nous sommes dans le terrain, nous voulons jouer, nous sommes là bas pour jouer, et nous sommes sorpris negatifsment de ne jouer les matchs, parce que notre envie et notre désir c'est jouer les matchs et gagner dans le terrain. Quand nous a joué les matchs, s'est donné les matchs pour perdre la CAF 3-0, bien sûr, ça c'est un mauvais nouvel pour nous. Nous sommes en paix, nous voulons aller à le terrain pour montrer dans le terrain la justiç de le football c'est dans le terrain. Nous voulons jouer, nous voulons gagner, c'est normal, aucune nouvelle pour ça. Et après la demi-finale de la Coupe d'Algérie, bien sûr que nous avons donné le maximum dans le match, physiquement, mentalement, finalement dans le pénalty nous avons perdu. Je pense qu'il y a une chose très importante dans le football que nous devons, comme professionnels, nous devons donner l'exemple à tous les publics qu'il faut savoir perdre. Dire que tout le monde nous voulons gagner. Et j'ai fait le maximum toujours pour gagner. Et quand on perd, il faut savoir perdre. Féliciter l'adversaire et toi faire votre analyse, analyser et faire la réaction pour gagner les prochains matchs. Alors, à niveau physique, à niveau mental, l'équipe se peut récupérer totalement parce qu'il y a les jours d'entraînement et les jours de récupération. sont joueurs professionnels habitués à jouer trois matchs par semaine. Et à niveau mental, il faut être mature pour savoir gérer la compétition. Parce que moi, je veux gagner toujours. Oui, il faut travailler pour gagner toujours. Mais quand tu perds, tu dois faire la réaction rapidement pour gagner les prochains matchs. Alors, ça c'est part de de football professionnel. Je pense que c'est une lesion très importante pour tous qui jouent le football, savoir perdre pour gagner. Maintenant, l'unique préparation possible c'est travailler pour jouer les matchs et gagner les matchs. Alors, nous sommes ici, il y a, comme d'habitude, le voyage, la concentracion, l'entraînement, le travail tactique. Il y a un plan A ou B. Et seulement, pour l'instant, il y a l'unique plan que c'est aller à les matchs, jouer les matchs et gagner les matchs. Et pour l'instant, il n'y a pas une autre possibilité pour nous, comme équipes de football. C'est parti. C'est parti.